Un verre d'eau pour le jeune homme, bonne dégustation, c'est de l'eau qu'on fabrique ici, avec nos mains, avec amour. Moi je viens me promener à l'air de rien, parce que j'ai des copains qui jouent de la musique et tout, et du coup on se rencontre tout juste, et puis on a proposé une partie de palais comme ça. Comment ça ton prénom ? Nickel. Nickel, ça mêle, enchanté. Donc partie de palais, extra, ça se passe bien, il y a un chien qui a boit, c'est le mien, parce qu'il peut être chaud, on sait rien. En tout cas, on n'est pas des Vendéens, mais ça joue du palais. Pourquoi je suis heureuse ? Là, très simplement parce qu'il fait beau, je suis avec mon ami, on débat sur plein de choses, j'ai des valeurs, je pense vivre en fonction de mes valeurs, donc je suis bien. Je me sens épanouie par rapport à ça. Moi, globalement, je suis heureuse aussi. J'ai plein d'objectifs particulièrement pros qui fonctionnent. Je me lève le matin, j'ai le sourire et je suis contente de ce que je vais faire et j'ai une énergie positive qui fait que je me sens bien. Je me pose pas de mille et une questions, donc j'avance et du coup j'ai le sourire. C'est bien de voir tout le monde là qui a l'air heureux justement. En tout cas, c'est l'image que les gens donnent et on a l'impression d'être dans notre jardin. On vient depuis trois ans. Moi, j'aime beaucoup l'espace sérigraphie, BD, dessin, tout ça. J'ai des carnets que j'ai remplis moi-même avec des gens que j'ai rencontrés ici qu'on a vachement discuté. Des petites cartes, beaucoup. J'aime beaucoup venir ici pour cette envergure d'illustration. Novland qui est une revue qu'on réalise, qu'on organise à deux à la base avec Pierre-Thomas, mon collègue qui est là. Il ne faudrait pas qu'on appelle ça du travail en fait parce que ça n'en est pas. On a envie de dire qu'on va taffer. Il faut qu'on taffe Novland. Non, on n'a pas encore trouvé le terme pour dire ce qu'on va faire mais c'est plus de la création et des choses qui viennent de moi ou des autres. Il y a des moments, effectivement, je suis heureux à l'instant présent. D'être venu de nouveau à l'air de rien avec Nora. C'est des petits instants de bonheur mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans la durée parce que moi j'arrive, ce n'est pas tant mon âge mais je veux dire qu'on est quand même dans un monde assez anxiogène actuellement. Alors tout ça, est-ce qu'on peut être heureux ? Albert Camus disait, l'homme révolté, le monde est absurde, est-ce qu'on peut l'accepter ou pas ? Quand tu sais qu'en 2017, 80% des richesses vont dans la poche des 1%, on n'est plus dans le partage. Et c'est ça qui est dingue. Alors le bonheur dans tout ça, le bonheur c'est toujours pour demain, comme disait la chanson. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de la joie ? Tu vois, des moments de joie, des moments d'éternité, de rencontres qui font que dans cette brièveté de vie, on a des moments où tu as l'impression que tu sors de l'espace-temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501